salam alaykoum everyone j'espère que vous allez bien et bienvenue sur notre chaîne de medecard donc aujourd'hui on va parler sur le bassin obsétrical mais avant tout les narfs ou l'intérêt de la question donc pourquoi on doit savoir avec précision les dimensions du bassin donc et pourquoi il est obligatoire de faire l'exploration au cours du troisième trimestre ou bien au cours du travail on fait l'exploration du bassin c'est pour trancher la voie d'accouchement yannis s'agit d'un bassin à des dimensions normales donc on accepte l'accouchement par voie basse et ou bien s'il s'agit d'un bassin rétrécis c'est à dire un bassin chirurgical yannis c'est pas la peine d'accepter l'accouchement par voie basse alors lors de l'accouchement le foetus doit franchir trois obstacles les humains le col de l'utérus le bassin et le pyrénées et le principal obstacle le et le principal obstacle que le foetus doit franchir les voies le bassin maternel on va voir une vidéo qui va nous aider à mieux comprendre comment le foetus va franchir ces trois obstacles alors lors de l'accouchement qui est une des modifications lors de travail qui est une des modifications du col donc le foetus va franchir le col puis le bassin osseux maternel et à la fin il faut franchir le pyrénée et c'est la naissance d'accord il ya ni l'accouchement normal il ya ni l'accouchement normal résulte de la confrontation résulte de la confrontation de mobile fœtale et le bassin osseux le pelvis ou bien le bassin osseux c'est une ceinture osseuse situé entre la colon vertébrale situé entre la colon vertébrale et les membres inférieurs il est issu de la réunion de quatre os les humains les deux os iliaques le sacrum et ici le coccyx c'est ces quatre os et sont reliés entre eux par par le biais des articulations dans deux sont de type symphyse adnan le symphyse adnan l'article la première articulation l'itcoune mabine les deux os iliaque en avant c'est la symphyse pubienne donc et l'articulation entre le sacrum et l'os iliaque c'est l'articulation c'est une articulation de type symphyse donc c'est l'articulation sacro iliaque et l'articulation entre le coccyx et le entre le coccyx et le sacrum c'est l'articulation sacro coccygienne et on va voir chacun de ces os avec avec les repères anatomiques les plus importants non c'est bien qu'il est issu de la fusion de trois os les humains ou nous c'est les liens en bas et en avant c'est le pubis en bas et en arrière c'est l'ischium qu'elle des repères anatomique les humains les plus importants et monoflopsythrée les humains les l'épines ici on note ici une épine c'est l'épine sciatique adnan aussi la tuberosité ischiatique et l'os iliaque va nous délimiter une ligne qu'on appelle la ligne inominée donc les deux os iliaque vont constituer deux lignes les humains les lignes inominées passons maintenant au sacrum le sacrum c'est un os impaire symétrique il est formé de la soudure de cinq vertèbres sacrées dont le s1 le bord antérieur de la de la face supérieure de s1 c'est une entité anatomique et obstétricale importante qu'on appelle le promontoire et le coccyx le coccyx aussi c'est issu de la soudure de quatre à six vertèbres donc ça dépend quatre à six vertèbres qui sont soudés et il est articulé au sacrum par le pied d'articulation sacro-croxygène et c'est une articulation mobile et au cours de l'accouchement elle va subir un mouvement de rétropulsion d'accord les lignes inominées formées par l'os iliaque vont les lignes inominées de l'os iliaque vont diviser ce bassin en deux parties adnan le grand bassin et le petit bassin voilà les deux lignes inominées vont diviser le bassin en deux parties adnan le grand bassin qui est situé en dessus de cette lignes et le petit bassin qui est situé en dessous le grand bassin mandou aucun rôle dans l'obstétrie sauf qu'il soutient l'utérus gravide alors que le petit bassin les voix ne sous le bassin obstétrical proprement des les qui nous intéressent ici j'ai dessiné un petit dessin qui va nous aider à mieux à mieux schématiser la structure rien n'est qu'ils fichent 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 d'air le le bassin obstétrical donc un ordinateur pour un cylindre donc le cylindre en deux deux orifices les voix l'orifice supérieur deux orifices les voix l'orifice supérieur adnan aussi un orifice inférieur et entre les deux qu'est une cavité le l'orifice supérieur le bassin obstétrical seulement le détroit supérieur la cavité c'est tu sais c'est l'excavation pelvienne et l'orifice inférieur c'est le détroit inférieur trois supérieurs win la présentation ou bien le foetus va va s'engager donc c'est le temps d'engagement l'excavation pelvienne win win le foetus ou bien la présentation va va effectuer mouvement de dissente rotation donc c'est le temps de dissente rotation et le détroit inférieur win la présentation ou bien le mobile foetal va 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 se dégager donc c'est le temps de dégagement par le détroit supérieur et chevaux les limites la forme de l'axe et les diamètres les plus importants à connaître les limites de détroit supérieur il est limité en avant par par le bord supérieur de la symphyse pubienne en arrière par le promontoire ni voit le bord intérieur de la face supérieure de s1 thalus sacrum et latéralement il est il est limité par les lignes nominées et nominées formées par l'axe iliaque donc si on dessine les limites le détroit supérieur en avant le bord supérieur de la symphyse pubienne en arrière c'est le promontoire et latéralement par les lignes et nominées un de la forme d'un coeur d'un coeur de cartes à jouer c'est ça la forme de détroit supérieur l'axe ou bien l'orientation de détroit supérieur à 9 la position qui a une deux positions c'est premièrement la position gynécologique ou bien la position de décubitus dorsale voilà c'est la limite de détroit supérieur et c'est le bord supérieur de la symphyse pubienne et ici c'est le promontoire il fait avec ici il fait avec l'horizontale à un angle de 45 degrés alors que la position debout il forme il forme avec l'horizontale un axe de 60 degrés donc c'est ça l'orientation de détroit supérieur les diamètre les plus importants à connaître ok qu'est une des diamètres ont tiré au postérieur qu'elle des diamètres transversal et qu'elle des diamètres oblique et on va commencer par le diamètre les diamètres ont tiré au postérieur donc un diamètre qu'on appelle le pro manteau pro manteau rétropie bien mais les mots n'a faussé pro manteau yannis le promontoire le promontoire et rétropie bien yannis le bord supérieur de la symphyse pubienne ici c'est le bord supérieur de la symphyse pubienne bord supérieur de la symphyse pubienne et le promontoire c'est le prp et après le promontoire et trop et bien il fait il est et les deux sont cinq millimètres quand les diamètres transversal gain de diamètre à connaître c'est le transverse médian et le transverse maximum quelle est la différence entre ces deux diamètres adnams qui m'ont que ici adnams le transverse le pro manteau rétropie bien c'est diamètre ont tiré au postérieur et le transversal le transverse médian il est situé en mi distance yannis à mi distance entre le promontoire et elle a le bord supérieur de la symphyse pubienne à mi distance entre ces deux passe le transverse médian et les deux sont 25 mm alors que le transverse maximum c'est la plus grande dimension transversale du bassin la plus grande c'est la plus grande dimension transversale de bassin yannis de détroit supérieur elle est de 135 mm le t max transverse mais maximum et à la fin je trouve les diamètre oblique donc l'oblique gauche et qu'est l'oblique droit ici on a le prp en mi distance on trouve le tm transverse médian et on va voir le trajet de l'oblique donc l'oblique donc l'oblique est l'articulation sacro iliaque en passant par le milieu de prp ou bien le milieu de transverse médian jusqu'au pubis donc l'oblique gauche donc c'est l'oblique gauche donc c'est l'oblique gauche et l'articulation sacro iliaque droite en passant par le milieu de prp ou bien le milieu de tm jusqu'au pubis jusqu'au pubis gauche donc c'est l'oblique gauche et il est de 220 qui est un indice qui est un indice le détroit supérieur les qu'on doit savoir niveau à l'indice de magnan c'est quoi l'indice de magnan c'est la somme de de prp c'est la somme de prp et le tm transverse médian donc l'état normal il est supérieur à son à 230 mm donc supérieur à 23 cm aléa angoulou c'est un c'est un bassin normal donc on accepte l'accouchement par voie basse s'il est inférieur à 20 janis a un risque de déstossé janis on n'accepte pas l'accouchement par voie basse c'est l'indication d'emblée de la chirurgie c'est à dire l'indication de la césarienne et s'il est entre 20 et 23 on va on va faire les preuves de travail c'est quoi les preuves de travail c'est à dire qu'on accepte l'accouchement par voie basse mais avec avec une grande surveillance et année à n'importe quel moment il ya n'est pas qu'il ya une déstossé à n'importe quel risque de distance on va indiquer la chirurgie et année l'accouchement par voie haute c'est là l'indication de la césarienne donc voilà c'est ça l'indice de magnan qui est le prp plus le t1 et il est supérieur à 23 cm s'il est supérieur à 23 on accepte l'accouchement par voie basse s'il est inférieur à 20 c'est qu'il ya un risque de distossé donc l'accouchement par voie haute s'il est entre les deux on va faire l'épreuve de travail et dans l'excavation pelvienne les a la forme d'un d'un cylindre ou bien d'une d'une canal fortement coudée il ya ni une canal j'ai aimé où j'ai joué c'est ce qu'on appelle le segment de tors je vous les limites dans les limites dans la limite daha en avant la limite en avant c'est la face postérieure de la symphyse pubienne la limite en arrière en arrière c'est la face antérieure de sacrum et de coccyx ici c'est la grande concavité et ici c'est une convexité et latéralement par la face interne de l'os il ya que qui magouna que flors il ya qu il va nous il va nous présenter ici une épine ce qu'on appelle l'épine sciatique donc le détroit fixation pelvienne kane kane la distance ici entre les deux épines sciatique ce qu'on appelle le diamètre bi épine le diamètre bi épine ou bien le diamètre bi sciatique les roues en aps ou le détroit moyen donc c'est un rétrécissement à l'intérieur de deux de cette canal de l'église à l'excavation pelvienne les roues à le dire le plus le plus importante l'excavation pelvienne les roues à diamètre bi sciatique mais épineux ou bien le détroit moyen il est de 100 à 110 mm et à la fin dans le détroit inférieur les roues à nature aussi aux fibres contrairement au détroit supérieur ou bien à l'excavation pelvienne les limites d'avoir à cam ce sont de nature osseuse ici détroit inférieur la nature utahou qui est ostéofibreux et chauffe au la formation fibrose d'aouïna donc c'est le plan de dégagement de la présentation il ya n'est la présentation elle va se dégager à travers l'orifice inférieur ou bien le détroit inférieur il est limité en avant par le bord le bord inférieur de la symphyse pubienne et en arrière par le sommet par le sommet du coccyx et latéralement on va commencer d'avant vers l'arrière d'avant maintenant le bord inférieur des branches ischiopubienne ici la branche qui relient le pubis à l'ischium ce qu'on appelle la branche ischiopubienne donc le bord inférieur de la branche ischiopubienne adnan la tuberosité ischiatique et ici qu'un ligament ce qu'on appelle le ligament sacro sciatique ici un ligament le ligament sacro sciatique c'est fait fait la limite latérale de détroit inférieur la forme d'aou elle est très irrégulière mais on peut le comparer grossièrement à un losange donc le grossièrement à la forme nos angiques l'axe de détroit l'axe ou bien l'orientation de détroit inférieur il fait en position debout il fait avec l'horizon un angle de des degrés donc passons maintenant au diamètre les la zone à la forme premièrement le diamètre transverses b ischiatique de transverses et année les formes obligés transversale transversalement et b ischiatique ischiatique en rapport avec la tuberosité ischiatique donc j'ai un cas voilà il est de 110 mm aussi adnan le diamètre ces deux diamètres ce sont des diamètres en terreau postérieurs les roues le diamètre sous sacro sous pubien sous sacro et année sous le sacrum sous le sacrum ici sous sacro sous pubien et année le bord inférieur de la symphyse pubienne à tel le bord inférieur du sacrum et ici comme ça voilà le diamètre ce coxys sont plus bien il est de 95 mm mais il peut être un peu plus de le diamètre sous coxys sous pubien et ici comme ça voilà le diamètre ce coxys sous pubien il est de 95 mm mais il peut atteindre jusqu'à 110 mm et année après après un moment de rétropulsion et année le coccyx ou de l'accouchement il va il va se mobiliser donc après un mouvement de rétropulsion le diamètre on dirait au postérieur ou bien le diamètre sous coxys sous pubien il peut atteindre jusqu'à 110 mm aussi adnan une entité ce qu'on appelle l'arcade pubienne ou bien logive pubienne elle est formée au nom par la symphyse pubienne et latéralement par le bord inférieur de la branche ischio pubienne ici donc ici adnan la symphyse pubienne et ici adnan les bords inférieurs de des branches ischio pubienne donc l'angle formé par par ces deux branches est comprise entre 85 et 90 donc elle est elle est presque à un angle aiguë et la hauteur elle est de 6 à 7 cm plus que l'auteur hésite plus que l'angle elle va va être aiguë et plus il ya un risque de distocie il ya ni au cours de l'accouchement qu'elle a des difficultés le détroit inférieur win le pronostic et les coups mauvais avec des risques de déchirure périnéale donc à de la partie ou bien l'arcade pubienne ou bien logive pubienne elle conditionne la descente de de la tête fétale donc sans son engagement à la fin pour récapituler tout ce qu'on a dit non que le grand bassin il est le bassin on se oublier la ceinture osseuse elle est divisée par les deux lignes et nominé de l'os il ya quand deux parties le grand bassin et le petit bassin le grand bassin n'a aucun rôle dans l'obséterie et le petit bassin voit le bassin obsétrical proprement dit le bassin obstétrical en de la forme d'un canal la règle la canal en d'un orifice supérieur il voit le détroit supérieur qu'elle l'orifice inférieur ça aide le canal il voit le détroit inférieur ou qu'elle une excavation une sorte d'excavation ou bien d'une cavité entre les deux c'est l'excavation pelvienne arrivons nous à la fin de cette vidéo j'espère que on est comme chez moi le bassin obsétrical et à très bientôt tout – Sous-titrage FR 2021